Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir une notion fondamentale en développement informatique et notamment ici en développement de jeux vidéo. On va parler d'animation et découvrir le principe de tuning et d'interpolation. Si vous ne comprenez pas ces termes, ne vous inquiétez pas, ils vous seront familiers en fin de vidéo. Alors que vous soyez expérimenté dans le domaine ou complètement débutant, vraiment je vous invite à regarder celle-ci car ces notions-là m'ont été personnellement révolutionnaires lors de mon travail. Elles seront notamment faciles d'utilisation et le concept est relativement simple. Vous n'aurez en plus de ça pas besoin de connaissances mathématiques. Je vous propose donc de découper cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter le concept de twinning et d'interpolation, me basant sur des exemples tels que le jeu Clash Royale ou alors un petit jeu que j'ai développé de mon côté. Et dans un second temps, je vous propose directement sur le moteur de jeu Unity, comment mettre en place ces outils et les utiliser de manière simple et efficace. Allez, sans plus attendre, je vous propose de démarrer directement. Let's go ! Encore une fois, mon but premier n'est pas de vous pondre un tutoriel que vous pouvez réutiliser, mais vraiment que vous compreniez en profondeur le concept et l'utilisation de celui-ci. Je vous propose donc des petites animations à l'écran pour comprendre le concept. Littéralement, l'interpolation signifie le calcul de toutes les valeurs intermédiaires entre deux points. On a un état initial A, un état final B, et l'interpolation va consister à calculer tout le reste, tout ce qui se passe au milieu. Qu'il s'agisse de position, de rotation, de taille ou encore de couleur, on reste sur le même concept. On calcule tout ce qui se passe entre ces deux états. Si par exemple au début je suis vert et à la fin je suis rouge, le calcul va consister en toutes les couleurs intermédiaires entre la couleur rouge et la couleur verte. Pareil pour la position. Si je commence en x à moins 10 et qu'à la fin je suis à 0, le calcul va consister en toutes les valeurs entre moins 10 et 0. Moins 9, moins 8, jusqu'à 0. Vous voyez, je vous l'avais dit, ce concept est vraiment super simple à comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse, la signification du mot twin est simplement dérivée du mot in between en anglais qui signifie entre. Donc toutes les valeurs qui se passent entre l'état initial et l'état final. Sans plus tarder, j'ai ouvert Clash Royale pour vous présenter le concept. Juste en regardant cet écran, je vois déjà trois twins visuellement. Regardez en haut à gauche le petit parchemin sur l'onglet mission. On peut voir qu'il clignote un peu au niveau de sa taille. C'est simplement un petit twin qui tourne à l'infini dessus. On va ouvrir directement un coffre. Hop, encore un twin pour le coffre et des twins pour les cartes. Hop, twin en position, twin en rotation. Et on peut remarquer sur la petite flèche du level up qu'elle a aussi un petit twin de scale. Et encore un twin pour le récap des cartes qu'on vient d'obtenir. Vous pouvez donc remarquer la puissance de cet outil qui vous permettra vraiment de rajouter beaucoup de polish dans vos jeux. Pour terminer, regardez si par exemple je swipe sur l'écran. Hop, un twin de swipe. Là, je vais venir mettre l'écran à cette position. Et si je lâche, hop, un twin de swipe. On peut remarquer à l'écran plein de petits twins d'huile pour rendre le tout super fun à regarder. Allez, le dernier pour la fin. Regardez, je pose une carte. Le petit chronomètre, hop, qui spawn. Encore un petit twin de rotation et de taille. Bon allez, je ne suis pas là pour vous montrer un gameplay de Clash Royale, mais pour vous parler de twin. Alors pour terminer, je vais vous montrer comment moi je les ai mis en application dans mon jeu. Donc voilà, c'est un petit prototype de jeu de cartes. Et ici, regardez si par exemple j'ouvre l'onglet des amis. Hop, la petite pop-up qui s'affiche suivie du petit encart de la demande d'amis sont simplement contrôlés par des twins. Vous voyez la petite apparition smooth qui apparaît comme ceci. Regardez si par exemple mon ami m'invite à jouer. Hop, la petite pop-up qui arrive avec un petit twin. Je fight. Et ici, on peut voir le petit écran de chargement avec l'animation du Wii et le lancement de match. Tout ça est encore une fois contrôlé par des twins. Les petites emotes, la sélection des cartes. Donc voilà les petits exemples que je souhaitais vous présenter pour vraiment vous montrer toute la puissance de cet outil. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de la vidéo qui consiste à mettre en place vos propres twins dans Unity. Allez, c'est parti. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit j'aime et à la partager. Vraiment, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie. On se retrouve directement sur Unity pour créer un nouveau projet. Hop, donc moi, je vais l'appeler twinning, comme ceci. Create project, hop. Une fois le projet Unity ouvert, voilà, on est sur un projet vierge. On va pouvoir intégrer notre bibliothèque de twins. Alors, il en existe plusieurs. Personnellement, ma préférée, c'est dotwin. Donc, je vous mettrai le lien en description et on se retrouve directement sur leur site internet. Je vais aller dans l'onglet download, hop, et download dotwin. Une fois que vous avez téléchargé le package, je vous invite à le désiper. Et avant de le glisser dans le projet, moi, à des fins d'organisation, je vais créer un petit dossier que je vais appeler packages. Et maintenant, je vais pouvoir faire glisser mon dossier dotwin ici dans mon petit, hop, dossier package. Unity va compiler pendant un petit peu de temps et ensuite, on aura ce panel. Hop, on va pouvoir faire open dotwin utility panel. Nickel. Et setup dotwin. Ça y est, dotwin a été installé. On peut dès à présent fermer le panel. On peut voir qu'un petit dossier ressources a été créé. On n'y touche pas. Et ici, dans package, on a bien dotwin. C'est nickel. Avant de continuer, je vous propose de vous présenter la notion de easing d'un twin. Pour cela, je vais simplement ouvrir un site internet que je vous mets également en description. Nous voilà sur le site de easing.net. Il faut comprendre encore une fois qu'un twin ou interpolation va faire passer un état d'un point A à un point B en calculant les positions intermédiaires. Mais de quelle manière va-t-il calculer ces positions intermédiaires ? C'est là où vont entrer en jeu les eases. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce site, on a une représentation graphique des eases les plus connues. Si par exemple, je vais sur le ease out expo. Ici, quand je passe ma souris sur cette courbe, on peut voir que le petit point au début évolue très rapidement, puis ralentit sur la fin. Finalement, pour définir le ease, il s'agit juste d'une courbe qui va définir l'interpolation de deux points. Est-ce qu'au début, ça sera rapide ? Est-ce que ça sera linéaire ? Et ici, en fait, ça représente simplement des fonctions mathématiques. Ces exemples peuvent vous paraître un petit peu abstrains, mais je tenais à vous les présenter avant de continuer. Maintenant, retournons sur Unity, maintenant qu'on est armé de .win, de la notion d'interpolation et de easing. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma scene game, la mettre sur la droite. Ici, je vais pouvoir créer un petit cube, 3D Object, cube, que je vais appeler cube. Nickel. Sur ce petit cube, je vais lui mettre une petite rotation de moins 30 en X et 45 en Y. Voilà, comme ça, on a une petite rotation sur notre cube. Super. Maintenant, je vous propose ici, dans votre dossier assets, de créer un dossier que je vais appeler script. Du coup, on va aller dans le dossier script et on va créer un script, upgrade C-sharp script, qu'on va appeler scaling twin. Et on va pouvoir le glisser ici, si je sélectionne mon cube, dans son inspecteur. Une fois ceci fait, j'arrive sur mon script scaling twin. On va pouvoir déjà, avant toute chose, intégrer la bibliothèque .win à notre script. Pour cela, on a juste à utiliser le namespace qu'ils nous ont donné, using dg.twinning. Super. Je vous invite vraiment à consulter régulièrement la documentation de .win pour apprendre à utiliser tous leurs types de twin. Alors ici, si je vais sur l'onglet documentation, je vais avoir accès à toute la nomenclature .win. On peut d'ailleurs voir un petit peu tous les twins proposés pour chaque composant de Unity. Des twins spécifiques aux caméras. Par exemple, ici, on a un do shake position. Par exemple, si je veux faire un effet de tremblement de ma caméra, je vais pouvoir utiliser cette fonction. Nous, ici, en l'occurrence, on va appliquer un twin de scale sur notre cube. Je vais donc aller ici sur transform. Et ici, je vais avoir move, rotate, scale. Super. Ici, j'ai do scale. Donc, on va s'intéresser à cette fonction. On a également do scale x, y et z si on veut appliquer notre twin de scale seulement sur un axe spécifique. Ce que je souhaite faire ici, c'est simplement faire grossir mon cube et rapetissir mon cube à l'infini. Un petit peu comme le parchemin de Clash Royale qu'on avait vu au début. Donc, on va déclarer une variable de type is. Comme ça, on pourra modifier le is de notre twin sans recompiler le code. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire transform.doScale, comme on avait vu dans la doc. Et nous, ce qu'on veut faire ici, donc de base, on n'a pas modifié la taille de notre cube, donc il va avoir une scale de 1. Donc, on ne va pas toucher sa scale de base, mais on souhaite le faire grossir jusqu'à une scale de, allez, 1,25. Et en combien de temps on souhaite le faire grossir ? On va mettre 0,5. Pour créer une boucle, en fait, il faut lui donner une valeur de fin et une valeur de début. Donc, on va utiliser ici la petite fonction from, en fait, qui va nous dire, tu veux scale jusqu'à 1,25 fois la taille, mais à partir de combien ? Donc, on va lui respécifier 1. Et ensuite, on veut lui dire de boucler entre 1 et 1,25. Donc, simplement, on va pouvoir appliquer la fonction setLoop. Donc, cette fonction setLoop, si vous regardez la documentation de .win, elle va permettre de boucler le nombre de fois que l'on souhaite sur notre cube, en l'occurrence. Sauf que nous, on veut une boucle infinie. Donc, très simplement, au lieu de lui dire, tu boucles 2, 3, 4 fois, donc on va lui dire de boucler moins 1 fois, ça correspond à l'infini. Et on peut également changer le type de loop type. Donc, nous, on veut un loop type.yo. On va faire le yo-yo entre les deux valeurs qu'on lui a donné. Et on peut voir que la scale de notre cube, effectivement, ici, elle aussi, entre 1 et 1,25 de manière infinie. Pour vous montrer la puissance du easing, si je clique ici, hop, sur éteindre, et que je vais mettre, par exemple, un easeInOutSign. Donc, le easeInOutSign, il va y avoir petit ralentissement au début et petit ralentissement à la fin. Donc, ça peut donner un petit effet un petit peu plus smooth sur notre boucle. Effectivement, j'ai oublié quelque chose. On va retourner dans le code. C'est d'appliquer le ease à notre twin. Donc, simplement, à la fin de notre ligne, on va rajouter la fonction setEase pour lui appliquer le ease. Donc, là, en fait, on a trois façons de lui donner un ease. Le problème de ça, c'est que je ne pourrais pas changer le iso, runtime, donc on va lui donner la variable ease. Il y a également une troisième façon d'appliquer un ease à un twin, c'est de créer un animationCurve. On va créer une variable publique de type animationCurve et on peut également, si on le souhaite, donner la valeur curve à notre twin. Cette fois-ci, notre twin sera appliqué et on aura un effet, par exemple, en l'occurrence, avec ce twinInOutSign plus smooth sur notre cube. Si je lui donne, par exemple, le easeInOutBack, on peut voir ici qu'on n'a plus du tout le même rendu que ce qu'on avait avec le InOutSign. Donc, vous pouvez voir la puissance du ease, on peut vraiment changer totalement l'aspect visuel. Je vous montre rapidement un deuxième petit exemple de twin de position. Mon but n'est pas de vous présenter toute la documentation, mais de ce qu'on peut faire avec. En plus, comme celle-ci, je trouve qu'elle est bien écrite. C'est vraiment super simple de prendre l'outil en main à la suite de cette vidéo. Je retourne sur le code et moi, ce que je vais faire, très simplement, je vais créer ici deux petites variables transform. Maintenant, au lieu de faire doScale, on veut modifier la position, donc on va faire un doMove. Pour cela, on va lui donner la position de départ T1. On veut bouger jusqu'à T1 en 0,5 T1 dot position, bien entendu. On veut bouger à une position, donc ici, il faut lui donner un vecteur 3, T2, point position. Et on veut également appliquer notre ease ici. Et on veut appliquer la boucle, moins 1 et loop type yo-yo. On va faire le yo-yo entre ces deux valeurs. Super. Maintenant qu'on est de retour sur Unity, je vais créer rapidement des petites sphères. Donc, je vais créer T1, que je vais bouger, hop, ici. Je vais mettre sa scale à 0,1, même 0,5, comme ça, on la verra un petit peu mieux. Et je vais faire de même avec T2. Donc, je vais dupliquer T1 et le baisser. Ici, ça sera relativement cool. Et maintenant, si je vais sur mon cube, je vais référencer ici T1 et ici T2. En ease, je vais lui mettre un linéaire pour commencer. On peut voir ici qu'en 0,5 seconde, notre cube boucle, bien évidemment, entre les deux sphères. Si je quitte le mode play et que je déplace par exemple T1, on peut voir que le cube, cette fois-ci, se déplace dans cette direction. Et pour tester, je peux modifier son ease et lui mettre, par exemple, in-out élastique. On peut voir qu'on a un petit effet, comme si on tirait un élastique entre les deux valeurs. Je vais mettre un in-out sign. Comme vu sur easing.net, in-out sign, on ralentit au début et on ralentit à la fin. Et on peut voir qu'on a un effet beaucoup plus smooth. Alors que si j'utilise, par exemple, seulement outside, on va avoir le ralentissement seulement à la fin. Voilà, on peut avoir cet effet comme si on rebondissait un petit peu sur le sol. On a une petite impression de physique, en fait, qu'on vient de créer artificiellement seulement avec des ease. On a un petit trail en plus sur notre cube et vraiment, ça peut rendre très stylé. Si, par exemple, vous voulez faire une petite animation de ballon de foot qui rebondit, vous avez vraiment le cas que vous pouvez utiliser directement comme ceci. Pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter rapidement les avantages et les inconvénients des Twins. On va avoir deux gros points, les performances et la flexibilité. En effet, les Twins optimisent les performances en réduisant le nombre de keyframes et donc le besoin de programmer des animations manuellement, comme avec l'outil Animator sur Unity. Et ensuite, la flexibilité. On peut créer très facilement des animations super fluides et en plus de ça, elles sont ultra modulables, comme je vous ai présenté les ease et en plus, on peut modifier les points quasiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment un super avantage. Concernant les inconvénients, on en a quelques-uns. Il faut notamment faire attention à ne pas trop utiliser de Twins, car si on en abuse, effectivement, ça peut nuire aux performances. Donc il faut étudier à quel moment on peut se dire « Ah là, j'ai vraiment besoin d'un Twins et là, je peux m'en passer ». Donc essayez de rester dans la limite du raisonnable. Il y a également le fait d'interrompre brutalement les Twins. Si, par exemple, ici, mon petit cube, d'un coup, je le supprime sans supprimer mon Twins avant le cube, cela pourrait causer des problèmes visuels ou également des erreurs. Donc utilisez la méthode appropriée pour supprimer vos Twins. Je vous invite à consulter la documentation. Sinon, rapidement, vous pouvez enregistrer votre Twins dans une variable Twins et faire « Twins.kill » au moment où vous souhaitez arrêter le Twins. Et pour terminer, les Twins sont vraiment intéressants pour faire toutes les petites animations par-ci, par-là. Mais si vous souhaitez une animation plus complexe, avec beaucoup plus de points clés, vous pouvez notamment regarder au niveau des séquences de Twins. Mais également, si vraiment vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus construit et poussé, de créer votre animation avec l'animateur de Unity. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Encore une fois, ce n'était pas un tutoriel dans le dur pour vous présenter tout ce que vous pouvez faire avec DotWin. C'est pour ça que je n'ai pas passé beaucoup de temps sur la partie Unity et notamment code. Mais c'était vraiment pour vous introduire l'outil et vous encourager à avoir la bonne méthodologie de travail, comme je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Regardez la documentation, testez des trucs, avec seulement ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, vraiment, par vos propres moyens, en fouillant la doc et en testant de votre côté, vous pouvez vraiment utiliser la bibliothèque DotWin à son plein potentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter cet outil. Encore une fois, il m'a vraiment été révolutionnaire, car avec celui-ci, on peut vraiment rajouter un côté très fun à notre jeu et ça, c'est super chouette. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter si vous souhaitez d'autres contenus ou également si vous souhaitez vraiment un tutoriel approfondi sur DotWin. Et sinon, moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à la prochaine et bon courage pour vos projets. Ciao ! Ciao !